La France a connu un été catastrophe sur le front des incendies. Plus de 60 000 hectares de forêts ont été détruits. Les moyens de la sécurité civile n'ont pas été suffisants. Plusieurs pays de l'Union européenne ont dû envoyer leurs bombardiers d'eau en renfort. Et il y en a un qu'on n'a pas l'habitude de voir. L'airtractor AT-802. Ce petit monomoteur américain, développé à l'origine pour l'épandage agricole, est destiné à éteindre les feux naissants. Mono ou bi-place, sa capacité de largage n'est que de 3000 litres, mais l'avion est très maniable. L'airtractor bombardier d'eau est décliné en deux versions. Il y a une version classique, qui a besoin de 5 minutes au sol pour l'avitaillement en eau. Et il y a une version amphibie, qui peut également recharger son réservoir au-dessus de l'eau via ses flotteurs. 30 secondes suffisent. On peut donc se demander quel est l'intérêt de la version classique, par rapport à la version amphibie. Équipé d'un moteur Patton Whitney, développant 1300 chevaux, et d'une masse à vide de 3 tonnes, l'airtractor affiche une vitesse maximale de 320 km heure. Il n'a besoin que de 600 mètres pour décoller. Sa distance franchissable est de 1300 km. Depuis son entrée en service, l'AT-802 bombardier d'eau a été produit à plus de 350 exemplaires.